Cela faisait 40 ans qu'elle n'avait pas vu la lumière du jour. Plusieurs oeuvres ont été retrouvées dans un grenier en Ile-et-Vilaine par un commissaire priseur qui faisait un simple inventaire. Le commissaire commence par découvrir des pièces d'argent surfrappées, typiques de l'époque de Louis XIV. Il aurait pu s'arrêter là, mais son regard croise ensuite deux tableaux de l'atelier de Jean-Baptiste Santerre, un peintre français du XVIIe siècle. Fait assez rare, les deux toiles sont des paires et se répondent. C'est le dessin et la lecture, réalisés autour de 1720. Ils sont estimés entre 8 et 12 000 euros. Enfin, le commissaire priseur a découvert deux bustes de Louis-Henri Nicot, sculpteur français du XIXe et XXe siècle, la jeunesse et buste de femmes au sein des nudés. Tous les deux sont estimés pour un peu moins de 1000 euros.